Hello les gens c'est le TheLake j'espère que vous allez bien écoutez moi sur la super audience Retrope sur Epixels et on va faire un jeu extrêmement original cette fois-ci on ne l'a jamais vu avant cette fois-ci nous allons faire messieurs mesdames du Bed Wars Bref du coup les gens c'est sur ces paroles que Pedro mon paresseux vous souhaite un excellent visionnage à écouter C'est parti Et du coup les gens ce qu'on est dans la game voilà elle vient de commencer c'est magnifique voilà on trouve son map fortement sympathique et du coup vous souvenez-vous avant quand je vous avais parlé de Pedro mon paresseux et bien ce n'est pas le seul paresseux qui compte parce que évidemment on retrouve ici Rodrigo voilà celui qui me vend les items et Michel voilà le vendeur d'upgrade c'est des bons collègues ils vont m'aider tout au long de cette partie et on tient vraiment à les remercier hashtag merci Rodrigo hashtag merci Michel dans les commentaires voilà je vous laisse vous déchaîner du coup Rodrigo passe moi un petit peu de bloc que je puisse laisser s'exprimer mes talents d'artiste voilà sur ma base du coup évidemment comme vous l'avez compris on va faire s'exprimer mes talents d'artiste et voilà c'est magnifique encore une base farfelue on va dire même très oui très très farfelue on va un petit peu la recouvrir quand même de laine mais oui si vous avez une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler franchement dites le moi parce que là non il n'y a pas de possibilité en fait du coup au lieu de s'amuser à faire des bases de plus en plus bizarre ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller attaquer je pense je pense que ça vaut mieux oui 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 ça vaut mieux ouais je pense ça vaut beaucoup mieux même mais du coup avant d'aller attaquer on va se chercher deux trois diamants donc ça ça se passe là bas voilà on va aller se faire un petit pont en toute sympathie et donc voilà c'est nickel on se retrouve donc dans ce tierce lieu magnifique où on pourra retrouver nos superbes diamants d'accord il y a quelqu'un qui a déjà oh non mais d'accord tu prends les devants non je suis très bien alors comment on fait quand il y a quelqu'un comme ça parce que je vous avoue que ça va être compliqué alors ce qu'on fait c'est que d'abord on s'en débarrasse tout à fait sympathiquement ensuite on ouvre ça on essaye d'ouvrir le bois avant qu'il respawne allez allez oui c'est magnifique hop là alors cette fois ci on passe par là ensuite on vient le tuer aïe mais comment il me fait aussi mal ah oui d'accord je l'ai très bien bon voilà en tout cas ça c'est bon c'est fait maintenant on a éliminé l'équipe qui était un petit peu la plus dangereuse pour nous entre guillemets du coup maintenant est-ce qu'on va pouvoir aller faire très magnifique smiley très très magnifique smiley du coup voilà michel passe moi les petites épées voilà merci michel rodrigo je vais peut-être bientôt t'acheter une petite épée en fer on va même le faire très très prochainement mais d'abord on va peut-être s'acheter aussi un équipement une armure un truc dans le genre ça pourrait être sympa ok du coup je sais pas trop ce que je fais mais j'ai envie d'aller vers le mid donc on va essayer d'aller vers là-bas peut-être qu'on pourra trouver un petit peu de stuff intéressant style des séprotes c'est tout ce qu'on trouve au mid mais ça serait déjà pas mal hop on va passer tranquillou par là voilà pile à 7 blocs c'est magnifique alors du coup il y a déjà un rouge ça va être assez problématique je ne t'aime pas monsieur le rouge bon on va essayer de le tuer tranquillement je sais pas si ces deux mots vont bien ensemble mais bon écoutez on va essayer de faire ça hop non je l'ai raté oui ok allez hop si je le pousse dans le vide en fait je perds les émeraudes je crois donc faut vraiment que j'arrive à ne pas le pousser dans le vide hop comment on va faire ça comment procéder hop ok c'est bon on a eu les émeraudes normalement donc ça c'est good ouais c'est bon on a eu les émeraudes alors toi par contre tu vas me poser non les émeraudes je les ai jetés dans le vide comme ça il peut pas les récupérer mais c'est problématique mes belles émeraudes enfin c'est pas cool ça bon Rodrigo cette fois ci va falloir qu'on se débrouille Rodrigo tu vas me passer un petit peu d'équipement on a pas grand chose pour s'en acheter donc on va juste se prendre ça et deux trois blocs on va aller rechercher des émeraudes au mid et puis ce sera déjà très bien ah mais si on a ça c'est magnifique hop là on se prend la petite armure c'est parfait voilà hop là bon du coup let's go on a déjà cassé deux lits c'est plutôt pas mal on peut se faire un petit palmarès de cassage de lits entre guillemets c'est plutôt sympa du coup j'ai re-récupéré quatre émeraudes voilà c'est très sympathique du coup on va retourner à notre île Michel fait péter le col roulé on va s'acheter un petit peu de stuff voilà on arrive par ici hop là et hop là voilà ce sera très bien ça et du coup on repart au front au middle comme ça s'appelle c'est un autre nom pour qualifier cette chose du coup est-ce qu'on va retrouver de fabuleux guerriers minecraftiens cubiques des guerriers cubiques voilà on va les appeler comme ça très talentueux évidemment maniant l'art de l'épée à la perfection maintenant la discrétion aussi comme on a pu le voir l'autre me balançant une boule de feu extrêmement discrète c'est à la pointe de la technologie bref toi je ne t'aime pas tu m'as tué donc ce qu'on fait c'est qu'on va partir sur un petit cassage de gueule collectif évidemment hop voilà non je ne t'aime pas franchement voilà comment on fait pour les gens qu'on n'aime pas bah écoutez on va détruire leur base tout simplement par contre il va avoir le temps de respawn exactement hop comment on fait pourquoi il a il a déconnecté bah voilà bah voilà on va repartir vers le front parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer mais on va sûrement se faire attaquer dans les prochaines secondes c'est très probable du coup on va vite retourner vers là-bas hop là en plus on n'a pas une base de ouf vous l'avouerez c'est plus une oeuvre d'art qu'une base bon là on est tombé en lui très bien tout va bien la situation est sous contrôle ou presque bon du coup maintenant qu'on a ça on va s'acheter une petite épée en fer tranchant évidemment grâce à nos capacités et tout tmtc hop là on va se prendre 2-3 blocs c'est toujours sympa on a un stack de blocs on va laisser ça dans le coq parce que ce serait con de les perdre au front et puis on va aller continuer les attaques donc ce qui reste comme team c'est les white donc les blancs et les verts donc ça va on est plutôt bien placé pour l'instant donc ça peut être intéressant donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner là il y a quelqu'un qui nous rush euh ouais est-ce que tu es au courant des risques de faire cela non parce que moi je ne suis pas trop comment dire amical avec les gens qui m'attaquent de cette manière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se défendre avant que tu aies le temps de me détruire tout simplement donc on va vite arriver à ma base salut je t'attends oui 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 je t'attends évidemment alors il a bouffé une pomme d'or par contre ça va être assez problématique ok à l'assaut non il a placé une TNT je m'en fous à l'assaut à l'assaut à l'assaut non à l'assaut non le salaud il m'a cassé le lit c'est pas gentil ça hop là bon ce qu'on va faire c'est qu'on va s'améliorer la ramure allez vite Michel hop passe moi ça ok bon cette fois ci on est déterminé à lui casser sa base vraiment il n'a pas été gentil il n'aura pas de cadeau à Noël déjà j'ai décidé ainsi hop on se prend des golden apple voilà c'est génial hop qu'est-ce que ah non pas encore toi pas encore toi mais non mais pas encore toi enfin j'ai pas envie de te voir tout le temps c'est pas un lieu pour squatter ici oh là là ces gens là hop on va se reprendre une petite pomme d'or voilà on va se prendre ça comment on va se faire une fireball vite vite on pouvait l'avoir rapidement ce serait pratique hop là alors comment on va faire voilà ça ça fait bobo ça ça fait bobo et ça ça fait bobo ok bon pour l'instant on arrive à le gérer mais on va pas réussir à le gérer longtemps je vous le dis parce qu'il arrête pas d'attaquer il est assez chiant avec ça d'ailleurs bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se cacher là pour l'instant normalement il devrait pas pouvoir me voir parce qu'il est pas très très malin je vous le vois alors du coup ce qu'on va attendre qu'il fasse c'est qu'il arrive là à peu près à ce stade là et ensuite on va reprendre son pont et on va s'en servir grosso modo la technique c'est qu'on fait ça voilà allez salut bon du coup on va arriver à sa base on va placer la TNT on va détruire tout ça hop voilà non parce qu'il y en a marre au bout d'un moment que monsieur se permette toutes les folies du monde voilà et hop voilà non parce que moi ça marche pas comme ça avec moi bon du coup il est où par contre parce que je l'ai perdu il doit être à ma base encore du moins je l'espère et cette fois ci on va lui mettre une belle correction qu'il comprenne enfin ce qu'il m'a fait oh qu'il comprenne que ce n'est pas gentil que j'ai été vixi il est où par contre bah non bah si je tout va bien tout va bien il est où ah il est là-bas je le vois je l'ai en visuel comment on va faire du coup j'ai pas envie de prendre des risques inutiles en partant directement là-bas en plus il a une pomme d'or bon écoutez on va quand même le faire parce qu'on est fou on est des fous alors ce qu'on fait c'est que d'abord hop là ça en plein dans ta face voilà c'est magnifique allez 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 non 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 au combat on est mort bien nous avons échoué au combat c'est fort possible mais 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 une lueur d'espoir me fait croire que nous pourrons gagner une autre fois une prochaine fois nous y arriverons écoutez avec la force des paresseux évidemment qui seront à nos côtés pour les prochaines fois et on y arrivera je vous le promets et du coup les gens pour pouvoir voir ces prochaines fois il vous suffit de mettre un petit pouce bleu voilà c'est tout simple c'est joli tu cliques sur le bouton voilà c'est simple voilà là tu cliques c'est bon merci ensuite vous pouvez partager la vidéo parce que c'est sympa ça fait plaisir et vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait voilà en cliquant sur le bouton rouge avec marqué s'abonner voilà ça fait extrêmement plaisir voilà du coup comme ça vous pourrez accéder à un autre épisode de Bedwars où l'équipe des paresseux en compagnie de Pedro de Michel et de Rodrigo nous allons peut-être triompher nous allons triompher pas peut-être nous allons triompher avec grand talent grande expertise et grande maîtrise de l'épée et de l'arc nous allons gagner voilà et du coup voilà les gens vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir voir naître ces futurs épisodes sur ma chaîne voilà c'est très sympathique voilà et du coup moi les gens je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo c'était le Zolaquer à votre service ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada